Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui, je vous propose une analyse technique du titre LVMH. LVMH, société bien connue, Louis Vuitton Mouette NSI, qui est un des leaders mondiaux des produits de luxe, dont l'activité tourne autour des articles de mode et de maroquinerie, les spiritueux et la cosmétique. Donc un titre LVMH qui, depuis le mois d'août 2016, évoluait dans une dynamique haussière, dynamique qui a été rompue ici par la rupture de cette zone de support oblique qui est intervenue en fin d'année dernière. Donc depuis la fin de l'année dernière, les cours ici sont passés d'un plus haut, proche des 312.60, sur une zone ici de support intermédiaire à 242.30 euros, avant ici de se stabiliser. La résistance ici qui définissait cette tendance court-moyen terme, ayant été cassée à la hausse, on l'a aussi validée en temps que support. Il n'y a pas de reprise du mouvement haussier, mais les cours se stabilisent donc entre cette zone des 242.30 et une zone intermédiaire à 264.50 euros. Du point de vue des indicateurs techniques, le RSI ici évolue dans un biais neutre, dans une tendance légèrement haussière. Le MACD, lui, est en train de nous donner un signal d'affaiblissement sur la tendance court-terme, voire de neutralisation. Mais les histogrammes ici évoluent plutôt dans la partie supérieure, ce qui nous donne un biais de fond plutôt légèrement haussier. Alors, comme on l'a vu, pas de grande tendance de point de vue directionnel sur ce titre LVMH. Les chiffres de l'année 2018 vont être dévoilés aujourd'hui. Et le fait que nous soyons ici dans un range peut être assez intéressant du point de vue de l'analyse technique. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sortons ici d'une zone de baisse assez marquée, que les cours donc se stabilisent entre deux niveaux. Eh bien, par rapport aux chiffres donc qui vont être diffusés, nous pourrions avoir une sortie ici des cours par une cassure ici haussière des 264.50, ce qui donnerait un signal de retournement. Si tel était le cas, on pourrait revenir ici sur l'analyse un peu plus moyen terme, pour constater que sur cette tendance, eh bien nous pourrions apparenter ce mouvement comme un mouvement de consolidation, auquel cas si on trace ici les retracements de Fibonacci, eh bien nous pouvons constater que, eh bien celui-ci aurait testé la zone des 38,2%. On peut d'ailleurs remarquer que les retracements de Fibonacci ici donnent des niveaux de support résistance assez intéressants. On voit ici le travail qui a été effectué sur le tracement des 23.6. CAC qui est devenu résistance, CAC à la hausse qui est devenu support avant d'être gappé à la baisse pour redevenir résistance. On est venu chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci avant de se stabiliser. Dans cette configuration, nous pouvons considérer que le retour ici sur ce retracement à 38,2% peut constituer un objectif de consolidation. Maintenant, si les cours recassent ici à la hausse les 264.50 et repassent d'une manière durable au-dessus du retracement à 23,6%, ici qui se situe à 269.60€, eh bien nous pourrons considérer, notamment en cas de franchissement de 269.50, eh bien qu'il y a un retour à un mouvement haussier et que les cours pourraient revenir rapidement ici sur la zone des 312.60, voire casser ce point haut significatif, ce qui irait dans le sens de la tendance moyen-long terme. Par contre, en cas de rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien il y aurait un signal de possible poursuite du mouvement de consolidation. Donc l'objectif ici pourrait se situer dans la zone 50.61.8, avec donc comme zone intermédiaire ici, moyen terme, un retour possible sur la zone des 212.50€, zone qui avait été ici le théâtre d'un gap et qui avait été validée en tant que support sur la précédente dynamique haussière. Donc comment tirer parti de cette configuration en fonction de votre conviction ? Soit vous avez un biais haussier qui sont confirmés par les publications annuelles et dans ce cas-là, vous pouvez effectivement tenter une entrée à la hausse sur le titre LVMH. Un premier objectif partiel pourrait être pris sur une optique très court terme, ici sur la zone des 269.50€. Et on peut viser dans une optique un peu plus swing, en cas de forte dynamique, un retour ici sur la zone des 312.60. Par contre, vous avez une opinion plutôt baissière, où si les chiffres s'avéraient décevant, une rupture ici de la zone des 242.50€ pourrait valider une poursuite du mouvement de consolidation malgré la cassure haussière ici de cette résistance oblique, en direction de la zone donc 50.61.8 et donc de cette fameuse zone intermédiaire, qui se situe ici sur cette zone ici des 213.50€. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce titre LVMH. Je vous rappelle qu'une analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, une analyse fondamentale doit compléter cette analyse technique. Voilà donc pour cette analyse action, passez de bons trades, et à très bientôt sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada